Guys, welcome to the podcast. Merci encore de vous joindre à nous. On a une invitée très spéciale in the hood. Tammy, welcome to the podcast. Welcome back. Welcome back. First time face to face. Yeah, exactly. First time face to face. Oui, c'est vrai. Thank you all, Keith. On l'avait faite pendant la pandémie, effectivement, via Anchor, via le téléphone. Oui. Mais c'est définitivement mieux en personne. Et puis, merci de t'avoir déplacé, d'être venu de ton champ de bataille de Mirabelle. C'est ça, exact. Et puis, d'être déplacé. Une chance que c'était pas hier. Hier, c'était pas en forme. Non, mon amour. Hier, c'était pas en forme. Yeah, non. Hier, j'avais un rendez-vous à Saint-Jérôme. OK, ouais. Parce que, pour ceux qui savent pas, je vais maintenir business dehors. Je souffre de l'apnée du sommeil. OK. Et ma clinique est à Saint-Jérôme. Pourquoi que c'est? Et, je sais pas, même. Puis, yo, j'ai failli mourir 14 fois sur l'autoroute, là. Non, non, c'était fucked up. C'était fucked up. Puis, c'est trois semaines d'affilée, s'il sort de neige. Oh, man. Mais moi, j'étais à Atlanta, là, mais... Motherfucker. Mais, mais... T'as vu combien il a fait ça? Moi, j'étais à 27 degrés. Moi, j'étais bon. Mais c'était chill. OK, you're back. C'est pas stress. C'est pas stress. Anyway, you're back. C'est la décor. You know. Mais, non, mais blague à part. Non, c'est ça. En tout cas, prudence sur les routes quand il y a de la neige, pour de vrai. Là, c'est fucked up, pour de vrai, là. Mais, non, mais c'est ça. Mais, Tami, on voulait... Moi, ça fait longtemps que je voulais t'inviter au podcast pour parler. Puis, il y a tellement de choses qui ont changé depuis la première fois que je t'ai invité jusqu'à aujourd'hui. So, je n'aime pas... Les gens t'ont déjà entendu, pour ceux qui suivent le podcast, whatever. Mais, vite, vite, explique aux gens qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a trigger à faire toutes ces lives-là que tu fais, que tu continues à faire. Que si je ne me trompe pas, tu faisais des lives avant, correct? Mais là, ça t'a vraiment pris comme d'un autre niveau, là. Dans mes sentiments. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, mais tu sais, en fait, tu sais, à la base, en tout ce qui concerne, disons, la pandémie, vaccin, COVID, je suis pro-choix, right? Meaning, if someone wants it, take it. I'm going to fight for you to be able to take it, right? But I don't want to take it. So, I'm not vaccinated. Puis là, quand la passe, le vaccin est arrivé, j'étais comme, oh, hell no. Now, y'all out here segregating and discriminating? Oh, mais non. Parlons-en, parlons-en. Oui, tout à fait. Tu sais, tu comprends? En fait, c'est là que, puis tu sais, la manière que les médias amènent le sujet, c'est glorifié. Oui, oui. C'est, and it's mind-controlled. Donc, les gens, on dirait, ils savent que racism is wrong. They know that sexism is wrong. They know that homophobia is wrong. Islamophobia. But y'all are going to discriminate against me because of a personal choice that I made. But it's wrong to discriminate against someone because of their sexuality. Parce que la prémisse, c'est que si toi, t'es pas vacciné, t'as plus de chances d'attraper le virus. Voilà. Et t'as plus de chances de le propager. Donc, ça veut dire que t'es irresponsable parce que tu mets ma vie en danger. Puis, ce que les médias font aussi, c'est qu'ils jouent sur la peur, right? C'est quelque chose qui est nouveau, right? C'est ce genre de pandémie, c'est nouveau. Fait que les gens reconnaissent pas que, écoute, la réaction que t'as, c'est la même chose que comme si, you know, racism and all that type of thing. Puis, justement, comme, en train de justifier leur peur par rapport à ça. Puis, comme, it's all it is. Exactly. Puis aussi, c'est que cette peur-là vient de où? Parce qu'à la base, tu sais, comme, je suis quelqu'un qui ne débat pas le vaccin. Parce que je pense que c'est un choix personnel. Mais à la base, si quelqu'un peut l'attraper et le transmettre, et je peux l'attraper et le transmettre, what are we talking about here? Like, y'all are discriminating against me for what? J'ai vu ça surtout pendant qu'Omicron est arrivé. Comme si, auparavant, je me sentais pas invincible. Je me suis dit... Puis, je suis sûr que peut-être... Écoute, ça doit protéger un certain niveau aussi. Mais à quel point ça protège? Je sais pas. Quand Omicron est arrivé, puis là, tout d'un coup, je suis rendu à 17 % protégé. Oui, c'est ça. C'est ça. Honnêtement, par rapport à ça... La science est politique, on dirait, et non médical. On n'est pas dans le domaine, ou du moins, toi, tu l'étais partiellement, mais c'est pas comme si on était dans le lab en train de travailler sur le vaccin. Je sais pas si c'est à quel point que c'est efficace. En bout de ligne, c'est juste une question que c'est un choix personnel. On s'en fout des détails de à quel point t'es protégé. La raison aussi pour laquelle tu le prends. Moi, je l'ai pris avant que le passeport vaccinal... J'ai pris au mois de mai l'année passée. Le passeport vaccinal, t'es un peu le vaccin. C'est même pas pour ça que je l'ai pris. Même chose, même chose. Moi, personnellement, c'est ma grand-mère qui est quand même assez âgée. Je voulais l'avoir. Je voulais être protégée le plus possible pour elle l'avoir. Avec les informations que t'as eues, t'as fait la décision. Exactement. Puis je voulais voyager, puis au cas où qu'on me donne, c'est vraiment pour ça. I remember, tu m'avais dit qu'on s'était parlé dans l'autre épisode du podcast que t'avais de la famille aux États-Unis. Right? Yeah. All my family's in the States. I'm the only one that's here. Oui, ça. Fait qu'est-ce que tu vas faire pour aller les voir? Nothing. Je comprends. Not a damn thing. Je comprends. We gonna see each other on FaceTime. Oh, mais attends! T'as la citoyenneté, toi. I used to have dual, but I messed around and I lost the dual. Parce que moi, mon meilleure amie, elle a la double citoyenneté, pis il rentre ici comme qu'il veut, là. Il est pas vacciné, là. Pourquoi c'est la... La quarantaine? La quarantaine, bon. C'est ça. Est-ce que t'avais l'habitude de voir ta famille aux États-Unis assez régulièrement? Yeah, exactly. Yeah, definitely. Say, so... So that's a problem, in a sense. It is. But at the end of the day, pour moi... We take it year by year, comme... Ben, c'est ça. Puis pour moi, c'est une conviction que j'ai fait. Ah, sure. Puis il y a une différence entre conviction et choix pour moi. If I go against my conviction, no. Comme, je peux pas. Fait que moi, je suis comme, OK, then I can't see y'all. And that's just gonna be it. That's how... Listen. So, so... OK. Juste pour faire l'avocat du diable, right? OK. Qu'est-ce que tu... OK. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si tu prendrais le vaccin demain? To be honest... It's not even about that. Ben, non, c'est ça. It's not. Mais, tu sais, to me, I really do think que it's gonna hurt me. Ça, c'est... Moi... Je comprends. Je pense... C'est ton instinct, ton instinct. C'est mon instinct. It's... I don't know. This is what I feel, right? Donc, c'est pour ça que je ne le veux pas. Mais, tu vois, comme disons, toi, t'as dit que tu l'as pris avant la passe vaccinale et tout. Mais même si quelqu'un le prend demain, right? It's fine. C'est correct de le prendre, même si la passe vaccinale est là. Parce que, tu sais, tu le prends pour un choix, pour une raison médicale. More power to you. Là où est-ce que je dénonce la chose, c'est l'utilisation de la passe vaccinale. Oui, 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 oui. C'est ça que je dénonce. C'est pas le choix de prendre un vaccin. Oui, oui, oui. You know, because I... Tu sais, that's a personal choice. Right. Mais d'utiliser la passe vaccinale is participating in segregation and discrimination. Oui. And we can't sugarcoat that, right? D'accord. Tu vois, c'est la seule chose, je pense, sur laquelle on ne se rejoint pas. Puis, regarde, let's agree to disagree. Oui, of course. C'est que, j'ai vu dans tes lives, des fois, tu disais de parler des places où est-ce qu'ils demandent le passeport vaccinal. 100%. Mais, OK, je peux comprendre Costco et ces affaires-là. They won't go bankrupt. Oui. Mais le petit restaurant qui n'a pas le choix de suivre à la loi, sinon, il y a une famille à faire vivre, même. Oui. Oui. Quand je vais pas à son restaurant, puis si je vais là-bas, mettons un non-vaccinaire il y a là-bas, puis il fait du bruit. Le gars, il n'a pas le choix, man. Je pense que dans un sens, par rapport à ce qu'elle dit, il faut aussi avoir un certain un certain niveau juge. Un jugement. Tu sais, c'est comme, je pense pas qu'elle veut voir craser les petites... Non, non, je pense pas du tout. Non, 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 non. Je veux pas voir craser les petites business, but I'm gonna keep it a buck with y'all, right? A buck buck. A buck buck, right? Tu sais, my dad was born in 1942 during segregation, right? The civil rights movement happened in the 60s. He wasn't allowed to go to no white people's school. He wasn't allowed to go to no white people's restaurant, right? That was law, not mandate. Non, 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 true, true. That was law, right? And white people stood up at a certain point and said, I'm gonna let this black man up in my restaurant. I don't care whether it's law that I'm not allowed to. Okay. So, à un certain moment... Il faut faire une décision. Are we choosing a bag or are we choosing what's morally and ethically right? Je suis d'accord avec ça. Il y a eu des restaurants ici à Montréal qui ont dit, je vais fermer ma salle à manger parce que c'est pas tout le monde qui peut venir. And let me tell you, I don't eat pizza, ciao. I never ordered as much peaches as this in my life. I was there two, three times a week because I said, you know what? T'as eu l'intégrité to do what's right. Yo, I was putting it on my Instagram, Facebook. Go support this. Go support this. À un moment donné, I want to see the small businesses thrive. But if you're going to participate in discrimination, It's still a case, you know, case by case. Moi, je suis plus radicale à ce niveau-là. Je comprends. Which is correct. I restock it for. Mais tu es d'accord de comprendre aussi que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas tout le monde qui est dans une position pour être capable de faire ce que toi tu fais. Non, non, super facts. Super facts. Mais en même temps, je pense qu'il faut assumer aussi. If you are participating in segregation and discrimination, say yes. I am participating in segregation and discrimination. Just assumer. Il faut que tout le monde s'assume. Moi, j'assume que I'm really not with that in any shape or form, right? Mais si quelqu'un dit, I'm an open racist. More power. I'm an open, I'm, you know. C'est drôle, ça revient à ton chandail de Tupac que tu as sur toi présentement. Je me rappelle dans Tupac Resurrection, quand il expliquait comme quoi que quand il était en prison, il fraternisait avec les skinheads. Yeah, yeah, sure. He was talking to them. OK, comme t'aimes pas les noirs. OK, cool. Comme let's dive. Let's dive. Ils ne sont pas en bas chal. Ils sont honnêtes, là. Ils ne sont pas honnêtes, là. C'est pas secret, là. C'est ça. Moi, c'est juste qu'il faut que chaque personne s'assume. Puis à un moment donné, il faut prendre conscience que it is discrimination, it is segregation. Dès qu'on comprend ça, puis qu'on dit, je fais le choix conscient de savoir que tu... Mais c'est pas conscient. C'est ça, le problème. Non, oui, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui s'assument. C'est pas ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est pas conscient parce que quand je vais, contrairement à la ségrégation, parce que tu savais que c'était noir ou blanc, comme ça, dehors de la rue, je sais pas qui est vacciné ou pas vacciné. Ouais, c'est ça. Non, en fait, comment je suis le droit. Moi, des fois, là, je parle avec whoever avec qui que je parle, puis c'est des personnes qui suivent pas les médias. Puis pour moi, médias, c'est pas juste les nouvelles, c'est podcasts, Joe Rogan, des trucs comme ça. Je pense comme, tu sais, j'ai appris beaucoup plus sur le vaccin et sur la COVID en écoutant Joe Rogan qu'en écoutant les nouvelles LCN qui fait juste régurgiter qu'est-ce qu'ils disent aux États-Unis deux semaines plus tard. Voilà. Ils ont tous le même discours. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, ils ont dit, vaccin, il est safe et, dans le fond, ils nous ont fait à croire que c'était deux shots et puis après ça, done. I'm never going to get it again. Toi, Gaby, quand on en parlait, tu disais que toi, t'avais un doute. Tu savais que quand t'allais avoir les deux shots, que t'avais une chance d'attraper le COVID après. Yeah. Comme que toi, toi, personnellement, whatever, moi, je te dis, dans les médias, là, dans les médias, c'était dit noir sur blanc. Oui, au début, au début. Get the shot, you're done. Get the shot, you're done. Ils sont malhonnêtes. Oui, mais, tu sais, les médias, là, c'est comme aujourd'hui, ils sont des spécialistes en guerre. Ah, oui, 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 oui. C'est comme un contrat, des fois, t'as comme le flavor text. C'est vrai qu'au début, ils disaient vraiment comme si, you get the shot, you're good to go. Comme, tu vois, t'allais rien attraper. Mais ils ont jamais vraiment dit à 100% that you were never going to get it. Parce qu'à un moment donné, là, puis ça, c'est just a way to con people. Tu sais, quand tu parles, en général, tu dis, ah, la vie va être belle, tout va être chill. Fait que c'est encore les médias just trying to push an agenda. Ouais. Moi, comment je l'ai compris, puis c'est comment j'ai compris, c'est que si tu l'attrapes, tu vas être moins malade. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que je crois les satisiques du gouvernement, c'est d'autres choses? Au début, ils disaient que tu ne peux pas l'attraper. Yeah. Au début, ils ne peuvent pas l'attraper, tu ne peux pas le transmettre. Yeah. Dans les débuts, Arruda, Dubé, Legault, c'était ça, le discours. Ah, puis c'est ça. Non, mais non. Arruda a dit à la télé, il n'y a plus de grippe, il y a juste le COVID. Yo, ça, ça m'arrête. Oui, non, 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 yo, yo. Yo, yo, quand il a dit ça, j'ai dit, OK, they lost their mind. Il y en a plus de grippe. They lost their mind. C'est ça, mais c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Puis tu sais, moi, pour de vrai, je me suis sentie mal pour les gens qui ont dit, OK, je vais prendre les deux shots, je les veux vraiment, vraiment, vraiment pas, mais je vais les prendre, parce qu'après ça, c'est fini, that's it. Mes enfants? Troisième, quatrième, cinquième. Mes enfants, c'est fuck top, là. Mes enfants, c'est parce que mes enfants sont, ils ont 18, 19, 20, début vingtaine. Pour de vrai, là, je les comprends dans un sens, c'est comme, je veux vivre, là. Moi, à cet âge-là, tu m'en fais, je n'aurais pas réussi à vivre, parce qu'elles sont pas à votre travail. C'est ça, exactement. Puis j'ai un de mes enfants, lui, il ne voulait pas le prendre. Puis j'étais comme, tu sais quoi, I respect your choice, that's my new, pas de problème. Il joue au basket, à l'université. Il n'a pas eu le choix, même. Il n'a pas eu le choix. Puis on dirait qu'il est content, il a attrapé COVID, c'était, il dit, bon, good, j'ai besoin d'un seul shot, je suis bon. Mais quand même, il a été forcé, puis ça, je n'ai pas aimé qu'il ait été forcé de le faire. Les autres l'ont fait par choix. Il l'a fait pour ça. Mais tu vois, c'est ça, la fin, on dit forcé, tout comme, mais c'est exactement, mais c'est tout comme, tout comme, surtout en plus à son âge, à l'âge de ton fils, c'est normal. À 20 ans, tu me dis, je ne veux plus sortir, je suis comme, ah, ouais, ouais. Ma fille qui a 19, qui va avoir 20, elle n'est pas vaccinée, elle ne le veut pas, mais she has no social life, she has no friends, she's always home. She will soon. Oui, mais deux ans, c'est long. Deux ans, c'est long. It takes a toll on you mentally, right? Puis tu sais, à la fin de la journée, c'est toujours un choix. Tu as le choix de prendre le vaccin, puis tu as accès à tout, ou tu ne prends pas le vaccin, and you will still in a time out. Puis c'est ça que je déplore. Oui, oui. Je déplore ça. Surtout pour les jeunes dans son travail. Je suis sûre que dans trois ans, il y a un Netflix show qui va dire toutes les ramifications des gens, toutes les dépressions, les suicides. Guys, déjà, on était dans un raise de dépression à cause de social media. Et non, whatever, là, tu rajoutes le COVID dessus. Ah non, arrête, là, ça, c'est le extra. La seule chose qui fait que je suis content d'avoir pris le vaccin, moi, de mon côté à moi, c'est que j'ai pu sortir de Montréal. J'ai pu voyager, ce que tu fais aussi souvent. Puis ça fait tellement du bien, Tamie. Tu comprends pas d'arriver aux États-Unis parce que je rentre dans un magasin sans masque. Personne ne met que… On parle d'autre chose que du COVID. Même à Boston, c'était comme ça. Même dans le sud, dans le nord, à Boston, c'était comme ça. Je suis allé au Mexique. Récemment, donc. Oui, oui, oui. Récemment pour Boston. Moi, on rit, évidemment, il a commencé à demander. Mais je suis allé cet été, il n'avait pas besoin. Non, non, c'est ça. Pour moi, ça, c'est récent. Parce qu'avant, quand moi, j'ai voyagé. Moi, j'ai voyagé la première fois. C'était novembre 2020. Il n'y avait aucun vaccin, whatever. On était quatre personnes dans l'avion, là. On était quatre personnes dans l'avion. Il n'y avait pas… Tout ce qu'ils faisaient à l'aéroport, c'était… Ils te screenaient pour la température. Et puis, that's it, là. T'sais, whatever, t'sais. Ils font du monde, là. Yo, je suis arrivé à New York. Non, ils ne se campent plus par la température, maintenant. Quand je suis arrivé à l'aéroport de New York, c'était à La Guardia. Je t'appelais La Guardia. Yo, l'armée était là. That's crazy, man. Ça, c'était au début. C'était la fin du monde, au début. Moi, j'ai eu peur. Yo, en mars 2020, j'ai eu peur, là. Mes enfants m'ont fait regarder le film « Pandémie ». Avec la première semaine, il y a un film. Oui, 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 le film de Matt Damon, là. Les enfants m'ont fait regarder ça. C'est-tu Matt Damon? C'est-tu Matt Damon? Pandémie, la première semaine. Pour de vrai, j'ai pensé me suicider. Je t'ai commis. Toi, je t'ai pensé au début. Dieu, je voulais… Is it where we're going? Mais attends, vous n'aviez pas peur? Personne n'avait… Moi, une certaine crête. Pendant deux ou trois semaines, j'ai paniqué. Je ne vais pas te mentir pendant deux ou trois semaines. J'ai pas paniqué, mais j'avais une crête. Moi, je vais juste dire, moi, je vais juste dire, moi, j'ai regardé comme ça. J'ai regardé la télé. Tu parles de début 2020, on le parle. Oui, mars 2020. Moi, je regarde la télé. Bon, pour moi, j'étais à Miami. Puis là, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Moi, je travaille pour LA. Je fais mes affaires, whatever. Good day, whatever. On est le 13 mars, là. This is a good day, whatever. Là, je rentre à l'hôtel. Je me suis commandé des wings. Je regardais le basket dans ma chambre d'hôtel. Je vois le stade est vide. Le stade est vide. C'est marqué, game suspended. Là, je suis comme, game canceled. Je suis comme, hein? For what? Je suis comme, for what? Je suis comme, whatever. Et puis là, Trump est allé à la télé, puis il a dit, c'est dead. Il fait, oh! Là, c'est pas un game. Là, j'ai comme fait, yo. Je lui ai dit, Trump a dit, c'est dead. Trump qui est comme, qui est pas clair. Il a dit, c'est dead. Je lui ai dit, ah, yo, c'est dead. C'est dead. C'est fini. C'est fini. I'm packing my shit. I'm going back home. Yo! Pourquoi je travaille? On m'a dit, c'est dead. On m'a dit, c'est dead. Pourquoi je travaille? Pourquoi je resterais ici? Je suis retrouvé. Mais, tu vois, je comprends la panique du début, mais après, on a comme, come on. On a passé à travers. Moi, j'ai pas eu peur pour la fin du monde. I was just cleaning everything. When I said cleaning everything, j'allais au marché. L'épicerie. Yo, tu te rappelles, mais real talk? Au début, c'est ce qu'on faisait. Yo, c'était comme ça. Les enfants, on est à la maison. J'étais comme, personne ne bouge. On enlevait toute notre linge à l'entrée de la maison. Yo, paranoïe totale. Yo, paranoïe. T'as touché ton oeil, t'as touché ton oeil. Quoi? Tu ne te mettes pas encore laver tes mains? Puis moi, qui ne regarde pas trop les nouvelles, je t'ai branché à la CN tous les jours. Je t'ai regardé. J'étais sous panique. Je t'ai comme, what the fuck is going on? Non, mais tu voulais savoir what was going on, tu sais. Mais moi, l'avantage, c'est que je n'ai jamais arrêté de travailler. Covid pour Covid, j'ai travaillé tous les jours. Ça m'a aidé pour de moi. Oui, ça m'a aidé pour de moi. Ah oui, je serais devenu fou. Ma femme a resté trois mois à la maison, puis elle tournait en rond. Non, non, mais il y a beaucoup de couples qui ont divorcé à cause de ça. Oui, mais c'est soit, c'est quoi, le Covid? To this day, oui. Ça, c'est un des côtés positifs de la Covid, je trouve, c'est que t'as appris à connaître ton conjoint ou ta conjointe. Ah, ça, c'est trop fort. Qui fait que c'est soit ton couple a écrasé, ou moi, de mon côté, ça a comme rendurci même la famille. On a tellement passé de bons temps avec les enfants. Eux, ils voient autrement, parce que j'aurais préféré avec mes amis. Oui. Mais j'ai tellement passé de bons temps avec eux. Parce que tu avais déjà une bonne fondation dans ta famille. Oui, exactement. Non, c'est ça. Single life has been horrible. I'm not gonna lie. Ah, ça fait un jour au début, ben oui. J'imagine, là, qu'est-ce que tu peux faire? Nothing. C'est fucked up, là. Tinder. Non, I'm good. And even if she... I'm away. I'm away for society to open up again. Even if you wanted to do anything, comme tu as un bas de passeport. Non, c'est ça, t'as rien, tu comprends? So, est-ce que tu penses que le 14, vraiment, you take... 12. Ils ont changé aujourd'hui. 12. Ils ont changé aujourd'hui? Two days! 12. Ils donnent le samedi. Puis tu sais, attends. Ça arrive le lundi, puis là, ils ont dit, on va donner un week-end aux gens. C'est comme si... Politics, bro. Les élections arrivent. Politics. It's not science. Oh, non. I'm going to the poll, baby. Le go est out. Tu vois, moi, je suis down avec ça, parce que tu sais quoi? This shit don't make no sense. What are the criteria that needed to be met pour que la passe vaccinale soit enlevée? I know what it is. None. None. C'est ça qui m'énerve avec nos... That's the science. Notre gouvernement gotta go. Le go gotta go. I'm glad cannot come in. C'est comme... Please go. Éric Duhem? Tu sais quoi? Moi, pour de vrai, si je dois voter aujourd'hui, j'aurais voté pour Éric Duhem. Mais il est raciste, bro. Il est raciste à côté. But you know what? At the end of the day... You'd rather deal with the devil you know? I would rather deal with the devil I know, and I'd rather choose the lesser of all evils. He's the only one up to now qui est contre la passe vaccinale. Fait que tu sais quoi? Imagine à la base. Ouais. Si on n'a pas de liberté. Non, je suis d'accord. Écoute... À ce point-là, je te contraire, mais c'est politique sur l'immigration qui sont... Ils sont horribles. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire présentement? Je fais partie d'un collectif d'approximativement 500 membres, melanated from the melanated community here in Montreal, right? Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que we want to do black caucuses. We want to start having black caucuses, black town hall meetings. Et puis après ça, on veut choisir un parti qui fait le plus de sens. Et de là, on va devenir membre de ce parti-là. On va payer le petit 15, 20 dollars. Et après ça, à chaque fois que they have a fucking town hall meeting, our black asses is going to be right there. And when they're going to want to talk about oh, we want to, you know, more stricter immigration policies, well, you have right here almost a thousand black people that are telling you we ain't with it. We're members of your party. On a le droit de parole. True. C'est là qu'il faut s'organiser politiquement. C'est comme ça qu'il faut s'organiser. I agree. Mais en fait, il y a beaucoup de sensibilité. Je ne vais pas craquer de personne. J'espère que non. Je suis sûr qu'il va être réélu, man. Les gens sont corrects. Moi, c'est ce que je pense, man. C'est parce qu'en région, je pense que oui. Oui, c'est ça. J'espère juste que ça soit minoritaire. Oui, moi, c'est que je veux. J'espère juste que ça soit minoritaire. Minoritaire pour qu'au moins, il y ait comme une leçon à tirer. Parce que moi, je vais tellement me mobiliser, là. Écoute, si je dois louer des autobus pour les gens qui ne peuvent pas se rendre votés, je vais vous nourrir. Moi, c'est que là, mes enfants, je traite de force. I'm putting a bag towards people going to vote, man. Parce que tu sais quoi? Les immigrants, que ça soit... Tu n'as pas voté pour Charlie Dorismo? Absolument. La fille! La blague, là. La blague, là. C'est vrai qu'elle n'aime pas les noirs. C'est ça, la blague. Pas capable. Non, et moi, ce que je sais, ce que mes noms m'appellent, c'est que... Racisme. Bitch, what? And this was her. Ça ne fait pas ça, Dave Chappelle. Ça, c'est ce qui m'aime en politique, c'est que tu mets tes convictions de côté. Parce que quelques mois auparavant, elle était, oui, le racisme systémique et tout ça. Tout d'un coup, ça n'existe plus parce que tu es avec le goût. Non, non, ça ne fait pas de sens. Tu sais quoi? Moi, c'est ce que je... Moi, personnellement, je suis rendu un point dans ma vie où est-ce que I'm tired of these fake black leaders. And this is what I call them, right? Opportunists. Exactement. Puis c'est comme they gonna be for the people until a big bag comes and then they can be swayed. Yes. Tu comprends? Je suis tannée. Les gens veulent plus the bag, the glitter, the fame, the clout au lieu de really being about the community. Ouais. About being what's right. Moi, je suis tannée. Moi, là, je dis je ne... I'm not shunned up no more. These fake black leaders that are supposed to represent my black ass and y'all be out here selling us out, I'm done. Ils sont shameless about it. Shameless en plus! Franchement! Moi, je dénons. Moi, je dénons. Franchement! Moi, je dénons. Future and every one of them. They know who they're here. Who they be. I'll be coming. I'll be coming. Puis, tu sais, je trouve ça déplorable pour de vrai. Je trouve ça déplorable parce que oui, c'est nous qui vous mettons dans cette position-là d'autorité pour nous représenter en tant que collectif. On voit ça souvent dans la communauté, justement. Et puis, c'est dommage. Because Jewish people don't function that way. Nope. They don't function that way. They're going to say, this is not good for my people. Italians. Tu comprends? Mais est-ce que... Do you think the Jews are vaccinated? No, they're not. They're exempt. Are they? They are exempt. Jewish people are exempt. Attends, attends. Can I say something? Non, non, attends, attends. On peut se dire la vérité. Les gens doivent voyager. On peut se dire vraiment que... Non, ils sont exemptés du vaccin. They have an exemption. On peut se dire que cette communauté-là, even if they were not exempted. Mais pourtant... Who the hell would fuck with that? En Israël, c'est un des... Non, 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 non. Let's say the truth. Comme Prague s'est exempté. Ils ont pas besoin de... They probably had it done themselves. Oui, oui. Je suis d'accord. Oui, mais en Israël, c'est là qu'ils sont les plus vaccinés. Right. Non, non, on parle d'ici. Mais moi, je parle d'ici. Jewish people are exempted. So let's say... Fait que c'est pas les mêmes Jewish people qui sont en Israël qui sont ici? It's not the same? Je connais pas les politiques, les lois d'Israël. I didn't even know about that. Je savais pas que c'était... Mais moi, je parle d'ici, comme disons, si la personne travaillait au fédéral et toutes les personnes qui travaillent au fédéral doivent être vaccinées. Lui, il est pas le fait. Jewish, they are exempted. Sure, I didn't know that. But Christian... Puis comment ça, c'est pas vrai, c'est qu'il y a un Jewish? I don't know, I guess you gotta ask them because it's not... C'est pas vrai, we think that Jewish people... Mais non, c'est juste un critique. Ça parle d'un anybody. Just like you can be Muslim, you can be Jewish. Exactly. So as long as you are Jewish, right, you are exempted and you ask for exempted. Can I be Jewish? You can. Just like a Muslim. You can be a Muslim, you can be a Jew. It's a religion, bro. C'est une religion. Non, Stephen, il va changer d'un matin. Je pense que c'est le truc va se mettre par tête, par exemple. Non, c'est ça. Mais moi, j'avais dit, I'm gonna take the two shots. But that third shot, that third shot, I'm good. I'm out. Moi, j'ai eu le COVID. It's like I had three shots. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu le COVID. Ça, c'est si le gouvernement décide pas de changer d'idée par rapport à ça. Non, mais regarde, de toute manière, regarde, moi, je dis... Biden, il y a deux choses qui sont arrivées. Poutine, avec sa guerre, il a tué le COVID. Et puis hier, le COVID est mort. Et puis hier, Biden, avec le State of the Union, il a... Il a... Il a... Il y a comment? Tu vois? Allez, everybody, let's go, on a fait... Non, mais il a... Tu sais qu'en... Il a couré, là. Tu sais, il a pris... That's it. We're done. We're done. State of the Union, personne n'avait que masque. Done. Oui, oui, tout le monde. Personne n'avait... Done. Mais t'as pas vu de chose que c'est le gouverneur de la Floride, il est arrivé dans un speech... Yo, j'ai vu ça. Mais lui, il est arrangé. C'est des enfants. Laisse-le, là. Ils ont pas des masques. Explique, explique. J'ai pas dit à mon excuse. What are y'all? Yeah, go ahead. Donc, il est arrivé and he was walking up and he was like, OK, no. You know what? Enough with this COVID theater. Take off the mask. This is ridiculous. Enough with the COVID theater. If you want to wear it, wear it. OK, OK, parfait. OK, OK. J'ai vu passer des vils. OK, which is good. OK. Moi, je suis down avec ça parce que si tu veux le porter, porte-le. Mais t'es pas obligé de le porter parce que je suis là. T'es pas obligé de le porter. Arrêtons le si malgré de COVID que wow, tout le monde va mourir là. Comme si le masque... Il a dit ça aussi. Il a dit ça te protège de rien. Il a dit ça aussi. Il a dit ça protège de rien. Ça minimise... OK, le masque te protège pas toi. Ça protège l'autre personne. Non, c'est l'exemple. To a certain degree. Non, non. On s'entend en regard en alphabie. Non, non, pas par medical. Non, non, pas par medical. Non, non. Le point du médecin. I'm in finance. C'est pas qu'elle a sa salive. C'est ça, exactement. C'est ça que j'ai dit. Ça protège... In case que lui a quelque chose. Donc, la vraie personne, ça protège les autres personnes. Donc, quelqu'un, admettons qu'ils seraient malades pis qu'ils voudraient prendre l'avion, it would make sense for them to wear a mask. Même avant le COVID. Avant le COVID, là, je te parle. Avant le COVID. On va dire, t'as une grippe, t'as quelque chose, whatever. It would make sense. C'est pour ça, justement, qu'ils disaient qu'en Asie, c'était une pratique qui était commune, whatever. C'est ce qu'il y a dans le 25, mais ces petits goûts de masque-là, là. Je peux souffler au travers, là. Non, mais c'est ça, mais tu sais, when I went to Japan, dès dans l'avion, everybody had their masks on. and I was like, what the fuck? And this was like, four years ago. C'est dans leur mentalité. C'est dans leur mentalité. Vendus là-bas, ils portent des gants dans le métro, ils portent des gants pour toucher à tout. Mais, est-ce qu'on va parler comment que les gens sont malpropres? Est-ce qu'on va parler de ça? Yo, ça, c'est ce que, that's what COVID did for me. Oh, guys, attends, 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 cochons sales. I have a story to tell. So, I did a lot of airports in the past three weeks. Je pense que c'était l'aéroport de... Wait for it, wait for it. Oh, yeah, yeah, yeah. Doulès. Is it Doulès? Doulès Washington? Doulès. Yeah, yeah, Doulès. Doulès Washington. OK? Doulès cleaning? Fait que, c'est à Washington, fait que j'arrive. Fait que là, puis là, je m'en vais à la salle de bain comme dès que je... I land, il y a une salle de bain qui est là, whatever. Une grosse salle de bain. La salle de bain est la salle de bain publique la plus mal faite que j'ai vue dans l'histoire des salles de bain publiques. Let me tell you what it is, OK? Je vais vous faire un schéma. Jeff, make sure people can see me. I don't know si tu me vois, mais je vais faire un schéma, OK? So, ça, c'est la porte ici, OK? OK? Ça, c'est la porte ici, fait que là, tu rentres... Tu rentres... Jeff va déplacer la caméra. OK? We're doing our best, people. We're doing our best. Fait que tu rentres ici, OK? Fait que là, tu rentres ici. Là, il y a un mur. Fait que là, là, tu rentres. Il y a un mur ici. Là, ici, t'as les... Comment on appelle ça? Les urinoirs. Les urinoirs, OK? De ce côté-là, ici. Fait que là, c'est les urinoirs qui sont rendus ici, OK? Puis en face, ici, t'as les stalls, pour aller faire numéro 2, right? Fait que là, t'as ça. Fait que là, whatever. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lavabo. Il n'y a pas de lavabo. OK! Fait que tu te laves les mains avec l'eau des urinoirs. Fait que là, soit tu chies en avant de toi, c'est du urinoir. Si tu pisses, en avant de toi, c'est les stalls. Ouais. Pour aller laver tes mains, tu dois redescendre ici, longer un corridor! Oh my God! Fait qu'il y a dalle personnes... Un corridor, là! Oh, il y a dalle personnes partout dans le cerveau par là. Il y a un paquet de monde... Pour aller de l'autre côté, pour aller... Yo! Tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un paquet de monde qui... They go out! Yo! Lavabo vers la gauche, exit vers la droite. Faut juste exit vers la droite. Yo! Yo! J'ai vu... J'ai vu... au moins 15 personnes. Bounce. Pipi, caca, doesn't matter. Out! Out! T'sais, out! Gaz! Yo! Ah! Yo! Comme Rick up! Yo, I was freaking out! Yo! Ah, c'était malade. Mais moi, le pire ça, cette affaire-là, je comprends pas, c'est que les gens vont me faire... Ils vont se laver les mains après. Moi, je lave les mains avant. Oui, avant! Yo! As much my dick! As much is clean! As much is clean! My dick is clean! My dick is clean! My hair's on up! My dick is clean! Non, 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 je comprends. Do this too! Non, non, moi, je vais avouer, moi, c'est plus dans des contextes comme... Moi, c'est des contextes quand j'y pense. Je suis comme... Yo, I can't... Yo! Tu fais pas moyen de... Tu comprends whatever. Mais c'est... Pas tout le temps, mais des fois, il y a des contextes qui sont comme... Non, non, j'ai touché à ça, j'ai touché à ça. I'm not gonna touch my dick now. Tu comprends whatever. Surtout que j'ai... Maintenant, moi, j'ai toujours du Purell sur moi. Moi, non. Tu comprends? C'est un an, non, non. Fait que, tu sais, c'est pas... Whatever. Moi, c'était juste pour dire... À la radio, je pense que j'en avais parlé ici aussi, je me rappelle, avant Omicron, ils avaient dit... Ils prévoyaient déjà lever les... Supposément... Avant Omicron, genre comme fin octobre, ils pensaient qu'en janvier, ils allaient commencer à graduellement... enlever les affaires. Et puis, à la radio, la fille parle, puis elle dit... Elle dit, ouais, c'est ça. Elle dit, là, le gouvernement a annoncé qu'on pourrait alléger les mesures. Fait que là, elle demandait à la spécialiste, c'est quoi les mesures que vous pensez qui vont être allégées? Il dit, ben, le port du masque. Je ne sais plus, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Whatever. Après ça, elle dit, le lavage des mains. Oui! On a parlé de ça. Le lavage des mains obligatoire. Ça veut dire quand tu rentres dans les magasins. Non, mais comment? Lave tes mains. Elle a dit générale. Elle a dit le lavage des mains comme une mesure. Non, mais l'affaire de Purell, chaque demi-heure, je ne mets pas ça, moi. Écoute, moi, on avait parlé de ça. Quelle stupidité que tu dis à la télé? Tu dis tout. Comme, go back to your cochon-like tendencies. What the fuck, yo? Comment on lave tes mains like it's a bad thing, bro? Les gens vont le bras de nos mots. Ils vont arrêter de se laver les mains. Yo! Real talk. I don't... Yo, guys, ça, c'est l'affaire. Ça, c'est l'affaire. COVID, pour de vrai. What's funny about COVID? Non, mais merde! What's funny? Imagine combien de poignées de mains qu'on a donné à des partenaires qu'on connaît à peine. Never again! Never again! Vous avez eu plein d'affaires sur vos mains. Non, mais les mains, c'est vraiment... Puis moi, dans le fond, puis comme vous savez, si vous n'avez pas entendu l'histoire, je vous le dis encore, j'ai compris. Parce que moi, je n'ai jamais été quelqu'un de mal propre. Les gens qui me connaissent savent que je prends mon bain quatre fois par jour, comme whatever, comme et tout. mais je n'ai jamais été quelqu'un qui faisait attention. C'est dans le sens que c'est comme... Mais you're aware. Attends, non, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Tu t'en vas, mettons, au restaurant. Tu t'en vas au restaurant. Ça, c'est avant COVID, là, je parle. Tu t'en vas au restaurant. Tu arrives, whatever, tout ça. Tu t'installes et tout et tout. Ça m'est déjà arrivé de manger avec mes ustensiles, tu comprends? Puis de ne pas avoir été laver mes mains à la salle de mêle. Moi, moi aussi. Moi, je ne suis pas des derniers. C'est là que je ne suis pas des derniers. C'est là que ça fait sens. OK, right? Quand j'ai eu mon fils et que j'ai attrapé le pied-main-bouche et qu'on m'a dit que c'est fort probablement, tu as changé sa couche puis tu as oublié de l'avait aimé. Ouais. Oh my God. C'est probablement ça qui est arrivé, là. C'est probablement ça qui est arrivé, là. Puis, guys, je suis quelqu'un, comme je te dis, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, tu sais, comme, genre, on ne va pas se cacher, là, comme tu as un enfant, un jeune enfant, il poupe cinq fois par jour. C'est dégueulasse. Et puis tout. Puis je pense que qu'est-ce qui est arrivé, sincèrement, c'est que vu que j'avais tellement lavé mes mains pendant la journée, il y a une des cinq fois que j'ai oublié. Puis je me rappelle parce que cette affaire-là, c'est comme instantané. C'est comme genre, tu l'attrapes, c'est comme la journée après, tu commences à avoir whatever, là. Tu peux m'attraper. Fait que là, là, j'étais comme, où est-ce que je l'ai attrapé? Puis là, j'ai commencé à rewind, puis là, j'ai fait, I think that shot, j'ai pas lavé mes mains, et après ça, j'ai comme été mangé ou quelque chose du genre. Ah, yo. Ah, bâton. Oh, je peux pas prendre ma douche? Ouais. Tout mon corps était la varicelle? Oui. Yo, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un virus littéralement, whatever. Anyway, I digress. I digress. Sounds like fun. I digress. Sounds like fun. I digress. Tout ça pour dire que qu'est-ce que la pandémie nous a montré, justement, c'est voir comment les gens sont imbéciles. Et malpropres. Et malpropres. Je vais vous faire entendre quelque chose, parce que, guys, vous savez que nous, au Québec, on suit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, au Canada en général. On fait que suivre. Exactement. Fait qu'eux autres, ils sont comme bigger, badder, whatever. Fait que tout ce qui se passait ici, la chose qu'on a fait de plus gros que eux, c'est le convoy. Yeah. That, that, on a fait de plus gros que eux autres. Et même là, c'est le Canada. Mais on va en parler après. Mais avant ça, on va faire de plus gros que eux autres parce qu'eux n'ont pas les restrictions qu'on a. Exactement. Eux, là, eux auraient eu des manques. C'est vrai. C'est bon. Mais ça, c'est bon. Down South, that shit would have never happened. Oh, mais non. Oh, 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Totalement raison, Martin. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que Down South, la vie était belle aux États-Unis, mais Off North, c'était un peu divisé au niveau des mesures, les affaires comme ça et tout et tout. et la chose que les gens savaient pas, c'est que, yo, les démocrates, les leftists, tout ça, ils avaient comme des problèmes avec comme l'affaire comme est-ce que t'es vacciné, est-ce que t'es pas vacciné, genre t'es pas vacciné, je peux plus être ton ami. C'est con. Non, non, mais des affaires comme ça. C'est l'extrême. C'est l'extrême gauche. Et là, maintenant que les affaires commencent à déconfiner graduellement aussi dans justement les états bleus, New York, tout ça, Washington D.C., toutes ces affaires-là et tout et tout, maintenant, les médias utilisent SNL pour passer le message que c'est correct, qu'ils utilisent SNL pour dire que c'est correct en faisant des blagues pour dire que c'est correct, c'est correct que... To be friends now. It's okay. Whatever. Des gens que, sur Twitter, guys, moi, je suis des personnes, OK, je suis des personnes aux États-Unis, leftists complètement, whatever, sur Twitter, des affaires comme ça et tout et tout, c'est vraiment des affaires comme genre, j'ai été dans un événement hier, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai été passer un test PCR pour être sûr que comme, whatever, je suis comme, what? Puis c'est comme... Puis c'est comme... It's propaganda, it's mental conditioning. Autant que t'as des gens d'un côté qui sont anti-vaccin puis conspirationnistes. C'est pas ton cas du tout. Non, 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 c'est pas ma idée. On met une puce dans mon corps puis tout ça, pendant qu'on te suis si ton cellulaire à chaque jour. Puis t'as de l'autre côté des gens que t'es pas vacciné, je te parle plus. Je vais vous faire entendre ça. Moi, la plupart de mes amis le sont, mais il y en a qui ne le sont pas puis, I don't care. Pour les gens qui vont me juger, c'est Ben Shapiro. Je partage pas tout ce que Ben Shapiro il dit. Ok, écoutez. C'est comme si Covid n'est pas terminé, mais c'est juste qu'il va arrêter. Je ne sais pas comment je me sens de ça. Oh, vous savez, ça me rappelle de ce article que je read. Oh, honey, personne ne veut entendre ça. C'était dans Bloomberg et je pensais que c'était intéressant. C'est quoi article? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est juste dit que les mandataires ont, je ne sais, petit ouf, n'a pas effect sur Covid. C'est quoi ? C'est trop lé. C'est trop lé. C'est trop lé. Et, by the way, everybody's unmasked. Like, you waited until the week after every Democrat decided to unmask, and they're like, look how transgressive we are for pointing out that the policy, we spent a year cheering and celebrating and suggesting everybody who disagreed with was a rube. That those policies, it turns out they're right. Uh-huh, isn't this funny ? The skit continues. It's not like I'm anti-mask or anything. I just sometimes wonder if any of the things we did actually helped. Gina. No, no, no. We can talk about this incredibly complicated and emotional topic. Yes, yes, of course. I will start because, um, for instance, while I am so personally relieved that I'm vaccinated, careful. I just, I sometimes wonder if, um, if other people who are hesitant, careful, might not have, like, a valid... What? Not valid, but, but understandable. Not tonight. Help me. I think what she means is maybe sometimes we are a little overzealous when we condemn. Oh, no. I just think that if people are actually losing their jobs... Oh, no. Careful, girl. Yeah, we get it. We get it. You get the point. We get it. They were allowed to do it now. C'est correct. Guys, il y a littéralement des personnes qui ont perdu leur job. Facts. Facts. Il y a littéralement des personnes... Il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont perdu des scholarships, qui ont perdu des... Comme, c'est... Tout ça à cause... Puis là, maintenant, comme si que rien n'était... Now it's okay. Everything is going back to now. But it's gonna... Mais ça va fonctionner. Oui, mais, tu sais, check, c'est comme ici, OK? Avant Noël. C'est quoi que le go Dubé et Arruda, ils ont dit right before Christmas. N'invitez pas des personnes non vaccinées à votre souper de Noël. La division que ça a créée... Ça, c'est enragé. Pour le dire, ça, c'est pas ça. Ça, c'est enragé. La division que ça a créée ici, là, dans notre province, était énorme. Là, il y a une grosse division. Maintenant, c'est quoi le discours de Logo? Oh, je sens la grogne de la population. Il y a une division. Je veux pas que ça soit divisé. But bitch, you don't want to fucking divide the people. C'est l'année des élections. C'est la seule raison pourquoi qu'il revient sur soi. Non, mais c'est ça. Mais c'est le même parallèle dans le sens que tu vas diviser les gens et à peu près que tu vas vouloir les ramener ensemble. Pick a side. The fuck is the thing. Ça a beaucoup démontré aussi l'incompétence. L'incompétence même. Ils sont même pas capables d'être consistants avec leurs propres messages. C'est vraiment du n'importe quoi de jour en jour. En fait, c'était tout planifié. C'est pour ça qu'il y a mis... Comment il s'appelle? Bilodo. Oui, ben oui. Oui, le nouveau Arruda. Le nouveau Arruda. Oui, c'est ça. Whatever. Il est blanc. Mais, mais, mais... They are white. They don't want it. Ah, come on. Mais, 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 mais... White approval. Step of white approval. C'est bon. C'est cool. Mais, mais, mais... Non, non, mais... C'est pour ça qu'il l'a mis là parce que dans le fond, il savait qu'il voulait changer de narrative. Fait qu'il a pris lui... Parce que dès une semaine ou deux semaines après qu'il l'a mis en poste, il est allé à tout le monde en parle. Puis il a commencé à comme dire tout de suite, là, tu sais. Qui l'a tué, là, pour de vrai? C'est le curfew, le 31. Ça, c'était... Ah ouais. Brôle. La veille. La veille. Puis c'est tout les restaurateurs qui ont stompé qui ont perdu leur plan. Ils ont perdu leur plan. No remorse. Aucune empathie. Yep. Déjà, les restaurateurs are hurting. Ah, ben oui. Puis comme si le couvre-feu a fait... Pour de vrai, ça, s'il y a des choses que ça ne fait pas, là... Ah, fuck. Mais rendu là... À pas faire chier les gens, là. Rendu là, les enfants, au lieu de sortir à 11h, ben, ils partaient à 7h30, ils allaient fait des amis puis ils revenaient à 5h du matin. Mais d'accès! D'accès! Facts! Il y a encore tout chill, là. D'accès! D'accès! C'est vraiment ça, là. D'accès! Les gens se sont arrangés, là. C'est quoi? Tu penses qu'un petit curfew va arrêter les gens de chill? Non, c'est ça. Arrête jamais de la vie, tu sais. C'est ça, non. Non, non, mais... Moi, je pense que c'est ça, mais... Qu'est-ce que je pense qui est encore plus drôle, c'est de voir, justement, comment la COVID n'existe plus à cause de la Troisième Guerre mondiale. Tu comprends? Mais... Facts! Je voulais avoir ton avis sur ça aussi, Tami. T'as vu l'affaire du racisme aux frontières? Oh, hell yeah! I was online. You heard of that? Non. Fait que, dans le fond, dans les pays en Ukraine... Ah, OK, oui, oui, non. Tu l'as vu, c'est ça? Mais on sait déjà, le reste du monde nous a hate. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas empathiser comme... Juste à cause que c'est des imbéciles, you don't have to be a more on yourself. Mais, écoute... Ben, je n'ai pas prié pour des gens qui sont racistes, qui, hautement, laissent les Africains... C'est ça! Et si tu as partagé des Africains, restez là, qui sont pris dans la guerre... Il y a beaucoup de ça que c'est l'ignorance aussi. I'm not excusing it. I'm not saying that it's OK. But a lot of them are just born in it as they get older, they make their own decisions. Those that have made their own decisions come... It is what it is. Fait que... Mais je me demande si dans les clubs en Ukraine s'ils écoutent du hip-hop, you know? Of course, they do. Of course, they do. Even just as they do. Even dans leur cuisine, même du Afro, ils vont écouter, man. Même du Afro, ils vont écouter. It's just that for me, I don't fuck with them. You don't fuck them. Mais c'est pas au point que je suis comme... Ah, je suis bien content qu'ils soient en train de se massacrer aujourd'hui. Non, non, pas du tout. C'est comme... C'est certain que Poutine, il est fucked up, là. Mais tu sais, oui, puis non, though. Oui, puis non, though. You think he has claims. Mais, he does. Because you know what? The agreement was for NATO not to come and try and get Ukraine, right? Now, the U.S. is not only setting up bio labs up in Ukraine, they're at the borders of Russia, right? So now, like, if someone who don't like you comes outside of your house with his people and he's out there with guns, outside of your house, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. What the fuck is you doing here? What the fuck is you doing outside my house? OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, non, je ne dis pas que... La tactique était la bonne. Oui, je ne dis pas qu'il's right, mais en même temps, il faut comprendre que his people have been bombed as well. Ukraine has been bombing the Dunbar for the last eight years. Tu sais? Oui, mais c'est comme la Palestine et l'Israël aussi. Exact. Non, non, mais c'est ça. Ils ont bombed each other all. C'est ça, c'est ça. Moi, la position que j'ai prise, c'est que if we're gonna condemn a war, they're all wrong. Let's condemn it totally, right? Oh oui, on both sides. On both sides. On both sides. On both sides. Tu sais, the same day that Vladimir Putin bombed Ukraine, the USA bombed Somalia. But ain't nobody talking about Somalia. It's not fair. Les Américains ont le droit. Nobody gives a fuck about it. Tami, you should know that. Les Américains ont le droit tout. Non, je sais. I'm being sarcastic. There's a complexion thing. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont perdu avec la Somalie? Je ne comprends pas. Ah, non, non. Ça, je ne comprends pas le conflit. La seule chose que je sais, c'est que USA bombed Somalia on the same day as Ukraine. Dès que j'entends des affaires comme ça, je pense que la Trump quand il disait piece of shit country. That's all right. That's what comes to mind. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne parle pas de ces piece of shit countries-là. Attends, attends. I'm gonna send you the link. Hold on. Mais attends, on va continuer à parler en même temps. Ouais, 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 ouais. Mais tu sais, pour moi, la chose là-dedans, et tu sais quoi? Quand que j'ai dit, moi, tout ce que j'ai dit online, c'est, you know what? It's sad, right? And I said, but there's always two sides to a medallion, right? I'm not gonna come out here and say, fuck Russia, fuck Russians. Oh, non, non, non. Non, du tout. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Not Russians. Not Russians, but not even Russia because in the history of black people, when we was chained in every other country, Russia did not have us as slaves. That's in the late 1600s. We were free. So black men were marrying white Russian women. Yeah, yeah. I didn't know that. Yeah, y'all could go research that. And that's our piece of black history. So for me, I'm not gonna say, fuck those, right? Who done made sure my ass wasn't a slave back then? Skoposkitzvizel. In fact, there's always two sides to a medallion. That's surprising. Yeah, but you know what? No, because they've always been a backward society. They never wanted to follow what... They did their own thing. Exactly. They always did their own thing and they were... Yeah, but you know, on s'entend que les médias voient vraiment qu'est-ce qu'ils veulent voir. Oui, c'est ça. Regarde, aujourd'hui, j'écoutais quelque chose et il y a des gens dans les médias, mettons, à LCN, qui disaient, ah oui, regarde comment les gens de l'Ukraine sont, comme je pourrais dire, braves et tout ça. Yeah, bro, tu te souviens de l'histoire d'IT, man? Yeah, bro! Comme, bro, c'était des gens braves, là, qui se sont battus avec des machettes. Ils n'étaient pas en même temps équipés pour... En même temps, tu sais, je ne veux pas take away de ce qu'ils sont en train de vivre, en train de dire, ah, he did it better. True, mais c'est ça, mais c'est comme si... Oui, mais jamais on parle de cette histoire-là. On n'entend jamais à parler de l'autre. Moi, je suis d'accord. C'est ça, le problème. Mais moi, qu'est-ce que j'ai peur, c'est... Tu sais, Poutine, il y a l'air de quelqu'un qui ne veut pas perdre, tu sais. Il y a l'air de marquer. s'il décide de prendre... Non, lui, c'est un makout. S'il décide de prendre les armes nucléaires juste pour prouver un point, ça... Ah, lui, il est fucked up. Tu vois qu'est-ce qu'il faut aux manifestants aussi? On se venait de Trudeau, mais Trudeau, c'est un ange, là. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Ses commentaires, ses commentaires à lui, ils ne sont... They don't sound empty-handed. Mais moi, c'est ça que je suis comme Trudeau better sit the fuck down and deal with the goddamn things that we got going on here. Ici, ici, ouais, shut the fuck up. Yo, tu comprends? Il a sanctionné Russia? Bro, he gonna bomb the shit out of us. We're not built like that here. We're not built like that. Mais Elon Musk a dit qu'il y avait un satellite qui allait bloquer les missiles. Ah ouais? Oh, tout ça. I don't trust it. That's what he said. I don't trust it. One thing we know about Russia is that they don't play. No, not true. They don't play. They're built for this. They are built for this. We're not. Mais tu sais, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fait que je pense que qu'est-ce qui fait que je pense que toute sa part-là ça va comme finir bientôt? I hope. OK? C'est UK just syndicated or whatever. They picked up le sitcom que que Zolensky was in when he's all like naked and like in drag queen Yeah, yeah, yeah. A tiger. Il a fait un sitcom qui a comme été perdu dans l'univers. Oh, je veux dire. Donc là, maintenant qu'il est une star maintenant à cause de tout ça. Ils ont découvert son sitcom pis là en UK they're gonna Mais ce que je lui donne à ce gars-là par exemple il reste sur place. Il aurait pu sauver là. Yo, I respect that. Ça là, il respecte that guy, man. So that's why it's gonna stop. Non, non, parce que it doesn't make any sense. Comment qu'il y a une guerre Non, mais non, 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 mais comment qu'il y a une guerre pis qu'il y a un communiqué de presse qui sort. Fait que toi, c'est ça que t'as comme fait comprendre que people don't give a fuck to that extent que ça va juste I have hope. I have hope. People are moving out to sitcoms, basically. I have a lot of hope. I'm sorry, I'm like I'm like That's crazy. You know what I'm saying? Because I can't go to no bars, I can't do nothing. Ce que j'avais entendu, you can't drink. Here's to that. Ce que j'avais entendu, c'est apparemment que Poutine s'attendait que it was something that was gonna last like two, three days. Ouais, mais les gens se battent. Les gens pour leur pays. So, autant que les gens peuvent être racistes, les gars, ils restent là, ils se battent leur pays pis j'ai même vu une députée. Social media is crazy. Non, il y a une députée là en Ukraine. Oui, j'ai vu qu'ils sont à 447 chez elle, man. Elle dit, fuck that shit. Vous avez vu le vidéo que... And I respect that parce que moi, je serais partie du Canada, ça fait longtemps. Jamais je ne serais battu mon pays. I'm trying to see where the hell I'm moving. Yo, l'homme, un matin, je serais partie. Martès serait partie de l'Italie. Ah, loin. Martès serait partie de l'Italie. Avant même que la déclaration sera terminée ce que j'ai dit. Tu sais quoi? Honnêtement, là, we all would have done that because we're not built like that. Ukrainians, Russians, Romanians, all these people from birth. They lived in it, yeah. They are... Yo, they're conditioned to be hard, to be like solid. They're not built like us here. Even Poland. Man, you think, you know, they are engaging in the racism stuff at the borders and stuff. They are solid ass people. The Europeans don't fuck around. Europeans don't fuck around. Us here, we're like, oh, écoute. Fake toughness. Yo, fake toughness but we showed toughness with the convoy. Yeah, we did. But... It's not the same kind of toughness. Even you have to admit que à la fin, c'était shaky, le convoy. No, you know what? No. No, no. Because you were on social media and you were like, point, point. I can't give you your red nose. Negative, my friend. I'm not. Wait, but you know what? The convoy was always positive. I've never seen, I didn't see any racist flags. Nobody was racist towards me. There was none of that. It was all love and unity and peaceful people coming together to bring forth a point, right? Is there going to be a racist person there? Of course. For sure. There's going to be a sexist person there? Yeah, of course. But at the end, there's going to be There's going to be a couple of drapeaux of the country. There's going to be a couple of drapeaux of the patriots, by example. Patriots of the Quebec. Yes, but you know, I haven't seen these people. For me, it's always been skeptical. Is it going to be in front of the parliament or you were more on the... In the coeur. I was in front of the parliament once, but there's a lot of people who said we're in the trucks. It's like when you're blocked, you're at a standstill. You're there for four, five hours. But you're there at the beginning. You're not returning les autres fois. Elle retourne après. Elle a resté un bout. Yeah, yeah. Moi, I was doing back and forth like all the time. T'as fait un bout, toi. Oh, yeah. Non, non, all the time. Parce que pour moi, c'est important for me. That's part of my... That's part of... En plus que je suis pas vaccinée, I'm like, hell yeah, I'm gonna be there. Mais tu sais, je suis quand même une mère. Je ne pouvais pas être là en tout temps. La vie continue, là. Mais oui, la vie continue quand même. Tu comprends? Fait qu'on a fait du va-et-vient et tout. And I think, and even for Black Lives Matter or even for LGBTQ+, j'aurais fait la même chose. Yeah, of course. Because it's the right thing to do. Right is right, wrong is wrong. This shit is wrong. You know what I mean? Puis tu sais, Trudeau n'a même pas eu le respect... Oh non, Trudeau, Trudeau, Trudeau... De parler aux gens! Trudeau, Trudeau... Il n'a pas fait... Mais tu sais pourquoi il ne va pas le faire parce que... Non, mais il est audacieux! Parce que c'est une minorité puis il n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'il ne va pas le faire. Ça ne va pas l'affecter pour ses votes. C'est vrai, mais c'est là qu'il a réalisé when he was saying oh, it's a small, fringe minority of people. Il était saisi après de voir tout le monde qui était là. Oui, oui, que ce soit monosé. Peut-être pas tout le monde qui était là, mais tout le monde qui les supportait nécessairement. Oui! Parce que tous les gens qui étaient là, on s'entend, tu as les médias qui disaient qu'il y a 5 000 personnes puis tu as les autres sur les médias sociaux et des millions. Come on! Come on, guys! Il n'y a pas de 1 million de personnes à Ottawa, c'est impossible. Non, pas des millions, mais je peux te dire, il y a beaucoup moins de comores. Même 2 semaines après que le convoi est arrivé, écoute, quand tu sortais de l'autoroute à Ottawa, you were stuck in a standstill from the highway. That's a lot of people. That's a lot of people. That's only trucks. That's not including people that are there. Non, non, le premier week-end, c'était enragé. Non, non, même je te dirais la première semaine, la première semaine et demie. Écoute, tu sais que c'est enragé s'ils en parlent aux États-Unis. That's... Ah oui, non, non, non. That's a lot of people. Tu sais quoi? Les gens, ils ont eu l'attention qu'ils avaient besoin. Oui, oui, ils l'ont eu. Mais l'affaire de l'argent qu'ils ont enlevé, là, dans le GoFundMe... Horrible. Le GoFundMe, c'est une chose, mais ça allait prendre les comptes de banque des gens. Oui, ça c'est enragé. Qui freeze le GoFundMe, ils remboursent les gens, ils remboursent les gens qu'ils ont donné, ça fait que c'est correct. Mais elle freeze les comptes personnels des gens... Ça c'était horrible. Nuire à ta vie de tous les jours. Nuire à ta vie de tous les jours et parce que t'as une position différente du gouvernement. Puis c'est là qu'on parle de tyranny. C'est là qu'on parle de la dictature. Je ne dis pas si c'est des terroristes ou quoi, c'est d'autres choses. Si quelqu'un fait un attentat terroriste... C'est comme les gens qui ont été arrêtés avec plein d'armes à la frontière. Tu sais quoi? Eux autres, ils offrisent leur front. Exactement. Mais les regular people qui sont là juste pour être là. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est là aussi qu'on voit que c'est ça l'affaire qui est problématique parce que là maintenant, God forbid, police start killing our asses again up in here. Là, la prochaine fois... Then we gonna go to the streets and if we decide to stay two, three, four a week... They won't wait as long. Then maybe, you know what, nos comptes de banque vont être saisis après peut-être un 5 heures. On ne sait pas parce que là, c'est que ça l'a créé. Tu comprends? Je voulais trouver l'affaire que je parlais l'année dernière fois. Les gens qu'on pledge de l'argent, les Canadiens qu'on pledge de l'argent, il y a des gens qui disent qu'ils ont pris l'argent mais ils ne l'ont pas retourné? Non, non! Que leurs comptes étaient prises? Oui! Mais ça, je ne sais pas, le mainstream media ont dit que ce n'était pas vrai. Non, it was true though. Ils ont dit qu'ils ont gelé les comptes des gens qu'ils ont reçus mais pas les gens qu'ils donnaient. Non, because you know what... Moi, je ne connais personne donc je ne peux pas te dire. Oui, but the... Not the mayor, the... Comment on appelle ça là? The prime minister in the States, là, le mot m'échappe là. Le président? Pas le président, mais tu sais, le président de l'État, genre là. Le gouverneur. Le gouverneur, exactement. So, the Florida governor is actually, il actionne le give, send, go, me, whatever là. Go, go, famé? Oui, he's looking... Non, il y avait un autre après go, famé. Oui, c'est ça, exactement. So, he's looking into it legally because you can't do that. Yeah, yeah, yeah. Il ne peut pas se dire le compte des gens parce qu'ils ont donné à une cause... C'est ça, à cause qu'il y avait des filles de la Floride, c'est-tu ça? Exactement, exactement. OK, c'est ça. So, he's looking into it. You can't do that. That's tyranny. C'est de la dictature. Oui, oui, puis il y avait eu un affaire aussi qu'ils avaient hack. Definitely overreach. Ils avaient hack les e-mails qu'ils avaient pledged de l'argent aussi. Là, les médias. They had leaked it into the media. That's dangerous. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est pas correct, là. C'est comme tu sais de donner une affaire anonymous, puis c'est comme... C'est comme breach of your rights. Depuis quand le gouvernement est assez intelligent pour hack quoi que ce soit, anyway. C'est eux qui se font hack tout le temps, là. Non, mais des fois, c'est pas plus le gouvernement, mais plus justement des médias qui vont aller faire ça pour... Parce que c'est ça, le problème. Les médias sont subventionnés aussi par le gouvernement. C'est pour moi, les médias, puis le gouvernement, c'est le même. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je respecte tellement Rebel News, right? Parce qu'ils sont pas subventionnés par personne. Je ne dis pas que j'ai toujours d'accord avec les choses qu'ils disent, les positions qu'ils prennent parfois, surtout dans d'autres pays. Faut prendre le jugement. Faut prendre un mix de news. C'est une news de la news of what it is. It's news. It's independent news. That's why I love, let's say, for example, a company that's independent. Dans le sens que, you do what you want to do with how you want to do it. Me, let's say, I'm independent. Can't nobody come and shut me up and tell me you don't talk about this or I don't talk about it. I'm independent. Not one of y'all that's there. I'm going to say what I want to say. J'ai pas de loyauté à personne, puis tu sais quoi? Attends, on va parler de ça vite fait. que Trudeau a donné à la communauté noire, right? Donc là, maintenant, T'as l'air sur, toi? Mais là, mais à la base, 221 millions, là. OK, merci. Mais c'est pas donné. It's a loan. It's a loan, yeah. It's a loan, and this is money that we, as black people, generations and generations, are owed to from unpaid and underpaid leave. Donc là, moi, je me dis, qui étaient our black leaders in that room at that table that said, Ben, listen, bon, l'idée de donner Loan us 221 millions. Oui, I'm done with these black leaders. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Puis déjà, notre communauté a tellement d'enjeux. Tellement d'enjeux. Donc là, tu vas venir donner a loan de 50 000, par exemple, à quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi faire, qui va flâner l'argent, qui va repayer l'argent. Puis d'autant plus, ce que je déplore, c'est que ça attache un parti politique. Donc là, la communauté noire sent qu'elle a une loyauté envers un parti politique. le parti ébéral. Donc, qui qui a fait, qui qui était ces dirigeants-là? Eh, 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 eh. Comme d'entre eux. Make them come here. So. Now. So, moi, qu'est-ce que... Écoute, it is a good point. La seule chose, par contre, c'est que c'est plus comme... Il faut le voir plus comme un... Comment je pourrais dire? They're loaning you your own money. So. Non. 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 In the end, c'est quoi qui arrive? C'est quoi qui arrivait? Tu t'en allais à la banque, t'étais noir, t'emmenais ton plan d'affaires, il te disait non. Right? Yep. Fait que tu t'en allais à la banque pour emprunter de l'argent. Mm-hmm. On t'a juste donné accès à cet argent-là. Mm-hmm. Yeah. Fait que c'est... Entre guillemets. Entre guillemets. Fait que dans le fond, fait qu'ultimement... Est-ce que c'est sans intérêt? Je connais pas... Non, 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 non. C'est avec intérêt. C'est avec intérêt. C'est avec intérêt. Moi, le loan à la base... Non, mais je pensais... Moi, je suis pas... C'est avec intérêt. C'est avec intérêt. C'est avec intérêt. Non, 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 non. Moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je pense que tu peux pas... You can't expect... OK, regarde. Tu sais c'est quoi? This is what it is. Mm-hmm. C'est la même chose que les student loans aux States. Mm-hmm. C'est le même concept dans le sens que... Ils vont jamais être capables de l'abolir parce que c'est trop... C'est comme... Ils peuvent pas te donner de l'argent comme ça. Ils peuvent. Ils peuvent. Yeah, but it's our money. I know, but they can't. C'est spécifiquement pour... La communauté noire. C'est ça, la question. C'est que si c'était pour tout le monde, I wouldn't be out here complaining. C'est pas la même chose. Oui. It's because now they... They're giving it to the black community because they care so much about us. You loaned us the own money that you owe us. Don't come and talk to me, bro. Non, non, je crois pas. Don't talk to me, Trudeau. It doesn't bother you guys que toi, c'est ce que tu... Je ne le savais même pas ça. Mais dans la communauté, est-ce qu'ils en ont parlé? Que justement, comme... Ah, vous allez nous prêter de l'argent qu'ils nous... Sur les réseaux sociaux, je l'ai vu beaucoup passer. Sur les réseaux sociaux, c'était justement, encore une fois, vendu de... Oh my God! Donc là, le gouvernement... This is what I know. Trudeau... Ce qu'elle va dire là, c'est ce qui m'a amené. Le gouvernement Trudeau is loaning us 221 millions pour la communauté. C'est tellement bien. Allez, let's go! My bad people. Je suis allée... C'est comme là... Écoute, regarde. Tu sais, je te donne un exemple là. Puis c'est ça que je déplore dans la communauté de nos leaders, soi-disant là, que disons pour l'histoire, maman a dit... Kamara, right? I am... He lived through a lot, right? I'm happy that he chose what was right for him, which was a plea deal de 347 thousand dollars and extra fees. I'm happy for him and his family, right? Ce que je dénonce et ce que je déplore, c'est qu'après ça, nos black leaders viennent nous vendre la salade que this is the best thing ever parce que c'est le plus d'argent qui a été gagné. Mais attends, what would have been good is that this actually goes in front of a judge. And what would have been good is that this is seen as a crime. Because if a lot of them and not what's going to happen, they're going to stop the next nigga up in the street and they're going to say, oh, you know, I'm only going to... You can't go past this. I only got to give him 300 thousand dollars. Je suis d'accord avec toi, mais pour lui, en tant que tel, je suis d'accord qu'il n'est pas qu'il est d'accord avec l'actualité, mais ça aurait drag pendant des années. Maintenant, tu veux vivre ta vie. Oui, 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 mais elle a dit que comme si les gens vont se contenter de ça. Oui, non, les gens autres que lui, ça, je suis pas d'accord. Voilà. Moi, c'est ça que je déplore. Moi, c'est pour ça, tu sais, quand même quand j'ai commenté mon comment, j'ai dit, I'm happy that he did what was best for him. He didn't sign up to be militant. Exactement, c'est ça. C'est pas militant, exactement. That's fine. But what the black leaders of our community should have said is, you know what, justement, like I said, we're happy that he did what was best for him. We're going to take it on the next level. It's still good, you know, quand même, there's a little precedence of if you do something like that, you might have to pay some money. But what would have been better community is if we would have been in front of a judge and this would have been deemed illegal. It would have, there would have been a judicial precedence of crime. Disons les vraies choses, pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps glorifier les miettes, la médiocrité? C'est pas glorifier, mais c'est ça, je suis d'accord. C'est ça que je dénonce, puis on nous vend les miettes comme si c'était du L.S. crème, là. C'est du yummy L.S. crème, on va nous vendre de plus d'un seul. Let me just plug that in. OK? Qu'est-ce que je pense ou ce que je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a pas, mais on a-tu ce système-là ici, nous autres? On a le système criminel et civil? Oui. Fait que dans le fond, Oui, mais si tu félicites, c'est pas comme aux États-Unis, tu poursuis, là. Non, c'est ça, parce que dans le fond, peut-être que ce qui aurait dû arriver, c'est que tu le poursuis au criminel, et puis après ça, il est coupable, puis après ça, tu vas au civil, puis tu te vas chercher l'argent. Oui, c'est ça. That's what could have, should have, would have been best for the community. Mais encore une fois, M. Maman Di Camara did what he needed to do for sa santé mentale, sa famille, et ses enfants. Il y en a assez vécu, lui, il y en a vécu assez. Mais publiquement, les leaders, t'aurais voulu qu'ils disent, « Oh, que quelqu'un prend le bâton, vous savez, vends-nous pas la salade. Moi, c'est ça l'affaire. Let's stop sugarcoating des miettes. Tu peux mettre tout le sucre et le sirop sur un bout de caca que tu veux. On le rend la caca quand même. C'est ça, puis on ne dénonce pas ça. Moi, je suis tannée of these types of black leaders. You know what I mean? Because at the end of the day, I... No, it's a backwards mentality. Comme soyons honnêtes et transparents. Je suis d'accord. Parce qu'après ça, you're leading our people to the hellfire. Écoute, moi, je suis blanc, je ne vais pas parler pour les black leaders ou quoi que ce soit. Mais écoute, j'en suis assez, vous me connaissez, puis... Mais qui peut être un black leader? Parce que, tu sais, on s'entend que peu importe le leader que tu es, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Facts. C'est impossible. Tu as des lefts, tu as des rights, tu as des sous. For sure. C'est comme la Ligue des droits des Noirs. Écoute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que c'était bon ou pas? Il y en a qui l'acclamaient, d'autres qui se plaignaient. Écoute, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que tu fais qui va être les leaders qui vont avoir un nétigrité là, qui ne cherchent pas le... Le fame. À date, à date. Mais c'est ça, c'est ça. À date, c'est tous les tokens. Tous les tokens. Donc, où sont les leaders des blacks? Peu importe-ils s'entend? Peu importe-ils s'entend? Parce que je ne sais pas, je suis fatiguée de ça. Je suis busy maintenant. Non, tu vas devoir s'entend. Mais moi, je pense que ce black leader-là ne peut pas être un politicien. Non, c'est ça. Non, ça doit être un politicien. Parce que, politicien, à moins que tu sois le chef du parti ou quoi que ce soit, tu dois suivre vos règles. Regarde la fiche. Ça doit être l'équivalent, puis j'espère que les gens vont comprendre, mais ça doit être l'équivalent de Jay-Z qui s'est mis au milieu de la NFL. Exactement. Carrément. Dans le sens que c'est quelqu'un que tu ne peux pas deny. Exactement. Tu comprends? Puis, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence entre le fait qu'il s'est mis là puis que maintenant, tu vois que Dr. Trey... Puis qu'il n'y a rien à gain personnellement. C'est ça, comme lui. Oui, exactement. Il n'y a rien à gain personnellement. Mais il n'y a pas de coïncidence. Non, il y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Exactement. Mais c'est que... Mais ultimement, c'est pas le but, là. L'objectif... Oui, l'objectif est comme l'hôteur. C'est ça, il y a un objectif qui est clair. Tu comprends? Puis je pense que comme... You know what he's about. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça l'affaire. C'est effectivement comme... Tu sais, c'est un peu comme... Ça a l'air stupide, là. Qu'est-ce que je vais dire? Mais comme... Je pense que c'était Renzel qui avait dit... Il avait posé la question à Anne Lovely dans un de ses lives. Puis il était comme... Tu trouves pas ça bizarre que comme... Que vous êtes... Comme toutes les personnes dans les médias, votre partenaire est tout blanc. Il y a un média, vous devrez, des fois, là. Il est textuel. Moi, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, No, he's very, very... He's still radical, for sure. Puis, tu sais, comme... Puis, j'étais comme... Tu sais, je pensais à ça, j'étais comme... Oh, shit, c'est vrai. It's not a bad point. Tu sais, j'étais comme... C'est vrai. Fait que je me dis, c'est quoi? Is it like... A coincidence? Is it a coincidence? Or is it just that they all happen to like white people as a partner or that they end up with a white man? Because that's fine. Bien, souvent, tu end up avec les gens avec qui ils sont entourés de tout. C'est ça que moi, j'allais dire. C'est dans leur vie, dans leur... Comme un Noir qui grandit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de chances de finir avec un Blanc. C'est ça qui est à l'entour de lui. Mais j'ai connu, j'ai connu... Je connais des membres de notre communauté qui pensent qu'ils sont... Tout leur entourage, c'est que des Blacks et pourtant, leur mentalité, c'est qu'ils ne veulent rien savoir. Mais ce sont un PC, les autres. Oui, c'est ça. Mais il y en a... Mais je veux dire qu'il y en a, il y en a comme ça. Il y en a qui sont... Oui, oui. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un en particulier que je n'ai jamais oublié. La personne m'a dit, c'est un Noir, puis il habite à Montréal. Puis il m'a dit, j'étais en relation avec ma femme, puis il m'a dit, je ne sais pas comment tu fais. Ah ouais? J'espère que tu ne parles plus avec cette personne-là aujourd'hui. Non, je ne parle plus avec cette personne-là aujourd'hui. Mais tu vois, c'est ça. Il était comme... Fait que lui, il l'a tourné en joke. Il l'a tourné en joke pour parler de sa préférence, qui étaient les femmes blanches. Which is fine. Il a commencé à décrire des parties intimes en disant que pour lui, c'était plus beau de cette couleur-là. Ça serait classe, ça. Full of class. Tu sais quoi? Je ne veux pas être fâché avec lui. I feel the same about a black woman. So, tu sais quoi? Je ne veux pas être fâché avec lui. But then again... Non, mais attends. Mais toi, tu ne vas pas parler en détail comme ça. Non, 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 c'est pas ça. Attends, attends, attends. On va dire, toi, tu es blanc. Donc, admettons, tu es avec une femme noire aujourd'hui. Oui. Mais demain... Pas demain, parce que tu es en relation. Mais je veux dire... I'm getting married this year. C'est ça, c'est ça. Non, 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 non. Non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu peux voir une femme blanche puis dire, OK, comme la femme blanche, elle est attractive. Oh, yo, Charlize Theron. Même ça, je suis fan... Je suis fan... Non, non, exactement. Oui, oui, oui. Tandis que lui, c'est pas ça. Lui, c'est femme blanche. Une femme noire, c'est comme homme. Non, littéralement, en train de justifier ses préférences. C'est ça, le problème. En train de rabaisser. Et voilà. Mais toi, c'est ça l'affaire que toi, tu viens de le dire. Pas obligé de rabaisser la femme noire. Pour dire ce que tu préfères. Pour dire ce que tu préfères. Tu peux dire, yeah, I prefer white women. But damn, this sister's beautiful. Exactement. This Latina girl... Puis, tu sais quoi? T'as rien à dire contre cette personne-là, même. Parce que lui, c'est sa préférence. C'est sa préférence. Oui, c'est ça. And I'm not even asking them de me dire, OK, bien, écoute, tu peux m'avouer que cette blanche-là, elle est jolie. If it's not your personal preference, that's fine. Il y a une manière de le faire, il y a une manière de le dire, d'une manière respectueuse. C'est pas dénigré, mais de carrément... Tu t'enigres ta mère, anyway. Voilà! C'est ridicule. Oui, oui. Mais clairement, they don't care. Non, they don't care. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme... Puis moi, il y a des gens... Ouf! Ah! Yo, it's tough for me parce qu'il y a beaucoup de personnes que comme... Tu sais, tu les vois, ils ont une certaine notoriété puis c'est comme... Quand tu les connais avant that they become successful and whatever... They change. Puis t'es comme... T'es comme... They sell out. They sell out. True colors. Ouais, tu sais, en tout cas, écoute, anyway, what is done in the dark? Ben, s'ils sont avec la personne parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux et qu'ils sont... Ça, c'est ridicule. Trans-Rodza, c'est comme... Je suis dans un autre niveau dans la société, je vais t'enigner. C'est ridicule. Non, puis c'est comme... Ça dépend pour laquelle... La raison pour laquelle tu le fais. Tu sais, puis c'est comme genre... Tu sais, puis des fois, les gens, ils comprennent pas. C'est comme, admettons... Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Tu sais, j'écoutais... Fliggin' True Podcast avec Andrew Schultz. Je sais pas si c'est qui. Non. C'est un comédien. Puis il fait un podcast aussi avec Charlamagne de God. OK. Puis il avait invité Abba and Preach. Yeah, I saw that. Et puis... Puis... Code Switch? Preach. Tu sais... Code Switch, là? Hein? Talking about code switching? Non, je sais pas c'est quoi ça. Quand tu changes d'accent dépendamment de... Ah, oui! Mais plus quand il mentionnait comme... Tu sais, mes parents voulaient que j'en... Ils voulaient pas que je parle créole à la maison parce que... Ouais, ouais. Ils voulaient qu'ils parlent un bon français. C'est tout, comme ça. Puis pour moi, c'est ça que tu dois faire attention. Puis c'est ça que moi, je déplore avec certaines personnes. Comme là, lui, il s'en va sur un podcast américain, il dit ça. Ça va pas paraître aussi mal que... Quelqu'un va pas le prendre aussi mal que moi, je le prends. Admettons que moi, je suis fier que mes enfants parlent créole puis qu'ils comprennent le créole. Tu sais, tu comprends comme mes enfants parlent anglais, ils parlent français puis ils comprennent très bien le créole. Tu sais, tu comprends 8 ans puis 6 ans puis tu sais, comme whatever. Puis pour moi, c'est comme une fierté, mais tu vois que lui, la façon qu'il avait dit, c'était comme... Genre, non, non, c'est comme pour être évolué, il faut que tu laisses de côté. Regarde, regarde, regarde. C'est la façon que moi, j'ai pris, tu sais. Tu comprends, tu comprends, tu comprends. C'était peut-être pas bien qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il y avait une bonne volonté derrière ça. Oui, il y avait une bonne volonté derrière ça. Oui, mais avec du recul. Avec du recul aujourd'hui. Non, non, mais avec du recul aujourd'hui, t'as vécu ça puis là, maintenant, tu te vas dans un podcast puis tu le dis comme si c'était quelque chose... Comme si c'était bon. Comme si c'était bon. Ben oui, lui, il était pas en train de dire que c'était bon. Il parlait juste pour lui-même pour les raisons pour lesquelles qu'il le faisait. C'était vraiment juste une mentalité d'adapter et survivre. Lui, il le faisait juste pour pas attirer plus d'attention more than he needs to. Right. Puis ça, c'est une des choses seulement... On a déjà parlé de ça quand on regarde ça et tout. Tu sais, ma mère... Ma mère, c'était incroyable. Elle, je te jure, dès qu'elle parlait à des Québécois, elle avait le meilleur accent mieux que n'importe quel blanc. Son joual était tellement prononcé, guys. Tout le monde dans la famille... Acting! Mais you had a... Puis c'était comme ça. Mais écoute... Non, mais il y a des personnes qui vont changer l'accent and that's actually a psychological... It's actually... Oui, oui, oui. It's automatic because you're just in passing. C'est ce que lui disait justement. Mais on l'a tous fait pour défuser des situations. Moi, drôlement... Tu sais, je peux pas dire que j'ai jamais parlé joual. Tu sais, oui, en blague ou sans même t'en rendre compte. Mais au point de littéralement changer toute ta manière de parler. Non. Un peu pour retourner à ce que je disais. Parce qu'il y a un épisode qui est sorti récemment drôlement par rapport à ça. Talking White ou quelque chose du genre, tu sais. You speak white parce qu'il y a des commentaires qui ont été faits probablement par rapport au podcast. Par rapport au podcast. Puis, I get it. Pas obligé de l'aimer, mais il s'est expliqué. Écoute, t'as tes raisons. Tu t'expliques, tu juges personne and it can make sense. Whether you like it or not, tu acceptes les choix des gens. Oui. Mais personnellement, puis je sais que toi et moi on se ressemble beaucoup là-dessus, ça m'a toujours fait quelque chose d'entendre comme... Je suis là avec... Écoute, OK, c'est pour ton emploi et tout, je peux comprendre. T'es le seul. T'es un noir. J'ai parlé bien français ou bien anglais. C'est pas pour moi que tu devrais ajuster ou changer ta manière d'être. Mais pour moi, je vais avouer que ma mère, quand elle faisait ça, c'était incroyable. Je la reconnaissais même pas. Je savais même pas ce qu'elle parlait. C'est next level, mais pour connaître ta mère, pour l'avoir witness, effectivement, c'est un next level. Je suis là. Je suis là. Mais comme je dis, c'est comme moi, ça m'est arrivé souvent d'arriver dans un magasin pour defuse parce que des fois, j'arrivais dans un contexte et je voyais que la personne me regardait de travers. Pour la mettre à l'aise. C'est ça, je suis une personne noire, whatever. Moi, je suis comme... Je le defuse tout de suite puis Myriam, des fois, elle comprenait pas. Des fois, elle était comme, pourquoi tu fais ça? Parce que moi, j'étais dans une école au secondaire avec des Blancs, fait que j'ai compris comment ils fonctionnaient. Puis après ça, j'étais au HEC puis j'ai compris comment ils fonctionnaient là-bas, surtout dans le temps où j'allais comme... C'était White Capital Central, tu sais. Puis... Still like that. Non, ouais. Mais mon point, c'est que j'arrivais des fois dans des magasins, j'étais comme... Hé, en forme le gros? OK, toi, tu te switch net là. Toi, tu te switch un bouton à l'autre là. Right away, get it out of the way. Puis, 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 get it done. Ouais. Puis là, tu sais, straight to business. Straight to business. Oh, he's one of mine. OK, he's not one of those. He's like me. Mais, comme je te dis, ultimement, je le fais pour, tu sais, un peu comme survival, pour get to the point. You don't want to stand out. You don't want to stand out. Ouais, puis c'est comme... Tu veux pas tirer plus d'attention. Non, c'est ça, puis j'ai pas le temps. C'est comme... C'est ma manière à moi de te prendre toi pour un imbécile aussi. Parce que dans le fond... You know... C'est ça. Toi, tu penses vraiment que moi, je parle comme ça, mais t'es un imbécile. Tu comprends? C'est comme... Tu sais, c'est comme... Anyway. Whatever. So anyway. It's just funny que ton accent peut rendre quelqu'un plus à l'aise. Yeah. Like, I could give a shit de la manière. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu parles respectueusement. Ouais, c'est ça. Respectueusement. Ah, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à faire. Regarde, Poutine. Il n'y a rien à faire. Mais, 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 mais... I just hope you don't do rien à faire around here. Ouais, c'est ça. We can't alone. Mais, c'est ça. Tu sais, mais... Anyways. Guys, guys. We gotta wrap it up, mais... Mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais moi, comme je vous dis, tous les signes pointent que... Moi, tu sais, qu'est-ce que je pense que Poutine y veut? Ouais. Il veut juste un chemin plus rapide, excuse-moi, pour aller à Crimea, pour aller à la plage. Moi, je pense que c'est ça. Il y a pour de vrai c'est entre les deux. Moi, moi, c'est ça. Moi, je pense que comme c'est ça qu'il veut faire, là, il veut juste aller... Comme un grand resort. C'est ça, là, puis il veut juste aller plus rapidement. Parce que, dans le fond, t'as la Russie, pour ceux qui savent pas, t'as la Russie, t'as l'Ukraine, puis t'as la Crimea qui a parti à la Russie, puis comme... Attends, t'as la Crimea que la Russie a pris. Oui, c'est ça. Whatever. C'est ça. Puis là, il est comme, ah, moi, je vais aller à la plage, je vais pas avoir à passer à travers l'Ukraine, là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Imagine, tu vas aller à ta piscine, puis comme si... Tu sais, il y a comme un... Tu dois passer chez quelqu'un, là. Il y en a à ta piscine. Moi, je veux juste pas qu'il vienne nous sécuriser ici. Bon, je pense pas que ça va arriver. Je pense pas qu'il va venir jusqu'au bout. D'accord, j'espère. Trudeau doit juste mind his fuckingness. Anything is possible. C'est sûr. Mais Trudeau a pas eu le choix. Mais on sait que... Mais oui, c'est ça. If they do anything in Canada, on sait déjà que les États-Unis vont s'en aller. Mais oui, je comprends. Parce que ça, c'est le confort que nous, que les Canadiens ont. C'est un follower. We're the Americans, you know, neighbors. Anything that happens to us, they'll be like, you know, big brother. What's the time? Hey! Honestly, c'est une raison. Remember us? Remember us? C'est vraiment ça. I just won't fight for my country. I'm telling you right now. I'm moving. Fuck it. I'm moving. Now, you know, avec le Canada. Mais moi, je veux pas comprendre à quel point tu vas avoir plein d'argent dans ton compte de banque puis vouloir aller à la guerre. Moi, je veux pas comprendre. Parce qu'il y a tout. Ils ont tout. Ils ont besoin d'autres choses. Tu sais, c'est comme nous, regarde, we're average. On est pas broke, mais il y a personne ici de multimillionnaire. Peut-être toi un jour. Mais c'est comme... Ces gens-là, ils ont déjà tout. Ils veulent son confiance. I need to have une sensation forte. Ouais, c'est ça. C'est le power. So I'm going to war. Les gens qui ont l'argent, maintenant, c'est le power. They don't give a shit, bro. They don't give a shit, man. It makes sense, though. Honestly, that theory makes sense. There's no other reason. Because you don't need to do it. Why are you doing it? de Jussière, mais it feels like du jour au lendemain, boom, this is what's gonna happen. Ils envoient une vidéo. Ils envoient une vidéo. I'm about to do this. It does feel a little bit like... Y'all motherfuckers better mind your motherfucking business. Et puis, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est à quoi que je viens de penser. Mais si on fait un full circle de toute la conversation qu'on a eue, convictions. C'est conviction. Ben oui. Fait que tu sais, pour de vrai, peut-être que la conviction de tout ce qui s'est passé avec justement NATO, et tout ça, whatever, de him... Parce que c'est pas comme si... Il détruit son peuple. Oui, c'est pas comme si... Il s'est riche. Non, non, non. Mais t'as vu le rouble, comment il a baissé? Ah ben oui, 30% je pense que c'est comme ça. Plus que ça même. Les gens, les Russes normales, pourquoi c'est qu'ils sont dans les rues? Ils sont dans les rues en train de manifester. Oui, puis la police les emmène par là. Ça va, c'est ça. 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 Hard work. I have an indoor greenhouse where I grow my own fruits and vegetables and everybody should be doing that, right? Aïe, on va déménager, on va déménager tes amis, man. Moi, je pense que... La belle, ça sonne très, très, très intéressant. Everybody needs to do that, yeah. T'as-tu des chambres extra? I do, I do. Yeah, 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 yeah. I do, I do. Non, non, Sven. Mais, mais right now, it's an indoor greenhouse. Tout le monde doit vraiment penser à ça. Puis, tu sais quoi, avant qu'on wrap it up, je veux dire quelque chose qui est tellement important que je dis tout le temps sur mes réseaux sociaux, il faut lâcher le matériel. Il faut lâcher la superficie. OK? Non, le superficiel. Le superficiel, oui. Ouais, le superficiel. Puis, tu sais, before going to buy some new titties or a new ass or the new Jordans, make sure that you guys... Now, please remove Jordan. Anything else? I'm kidding, I'm kidding. Ça avait tellement bien commencé, mais je suis d'accord. Ça, it started well. Women, 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 women. Or, you know, the chain or whatever. Il faut investir en soi-même. Open up a business. Changer ses priorités, oui. C'est ça, exactement. Buy an invention a house, dans un bloc, peu importe c'est quoi, right? Peu importe c'est quoi. Mais à un moment donné, il faut commencer à penser dans le futur. Self-sustaining. Self-sustainability is important. Parce que maintenant, le gars, vous allez voir. Écoute, l'autre jour, j'étais au IGA, margarine was $9. Les épices sont enragés, là. I said, what? Ouais, mais IGA, t'es riche, toi. Moi, je veux Maxi, là. Ben oui, Maxi. Ben oui. Maybe two, three years ago, I would have agreed, mais I'm an IGA guy. You're an IGA, OK, you say, parce que la qualité, non. La qualité est là. La qualité, mais real talk, les épices sont enragés. Tu fais une épicerie, comme dans les 300 piastres, sans stress, là. Minimum, minimum. Écoute, moi, je dépense. OK, bon, j'avoue quand même que j'ai quatre enfants. T'as les quatre enfants. Ouais, c'est ça. Mais quand même, facilement, par semaine, 300, 350. Yeah, yeah, yeah. Minimum, minimum, easy. Et puis, tu manges même pas de steak, là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Tu manges pas de steak. Tu manges pas de steak. You're not eating like a cream non plus. Il faut penser à ça, you know what I mean? Fait que, tu sais, ayez des convictions. Don't be scared to stand up, speak up, right? It's OK. There's nothing wrong with that. OK, attends, parenthèse. Attends, attends, OK. Je sais qu'on doit wrap up. Mais attends, non. Tu sais quoi? Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours speak up and stand up, right? J'ai toujours été comme ça. Yep. Depuis le début de ma musique, là, quand j'avais 15 ans, puis là, j'en ai 39, là. Ça fait 24 ans, là, right? I've always done that. Puis souvent, on va me donner le titre de « Ah, elle est méchante. Ah, elle est négative. » Shit disturber. Ah, c'est ça. Shit disturber. Mais non, à la fin de la journée, tu dois pas dim ton light, dim la vérité pour rendre quelqu'un d'autre confortable parce qu'ils sont pas... Tu comprends ce que je veux dire? There's nothing negative about standing up for what's right. Puis je respecte parce que moi, je suis tout sauf militant. Fait que moi, je respecte ceux qui le sont. C'est que moi, je le suis pas, puis la plupart des gens, il y a une grosse majorité silencieuse. Non, mais tu vas pas te laisser manger la laine sur le dos. Ah non, clair que non. Non, c'est ça. C'est comme, je te vois aller comme tu vas dire ce que t'as dit quand c'est certain. Mais peut-être à un niveau beaucoup moins élevé que t'as mis, il va le faire ou d'autres personnes. C'est sûr. And that's fine too. And that's fine too. Mais tu sais, il y a des gens qui ont peur de dénoncer des choses et de déranger le normal parce qu'ils ont peur de l'étiquette que nous, en tant que collectif, on va se donner à lui. He's always standing up. Il y a toujours des choses à dire, il est négatif. On sait, lui, c'est toujours le même. C'est ça, il n'est pas négatif. He's standing up for what's right, period. Il y a des convictions and he's standing up. So there's nothing wrong with that too. Fait que t'sais, being self-sustained, right? Being positive, standing up. Yeah, bro that weed. Gaby t'as toujours de la faire. qui va me faire dire, bon ben, on that note. Non, 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 attends, attends, before we wrap up, très important. Bonne fête, Stephen. Oh, ta fête. Yeah, bro. It's your birthday. Yesterday. Sigramoon, Sigramoon. Happy birthday. Bon, j'ai pas chanté là, mais c'est ça. On va couper le gâteau. On va couper le gâteau. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oui, 39 ans aujourd'hui. 39 ans, ok, ok, you guys are getting in the 40s. I can't wait for that. I'm 45, so it doesn't change. Toi, t'as 42, toi, t'as quel âge? 45. 45? Yeah. But you know what? I feel young, man. Man, bro, c'est une shit. Quand j'étais jeune, je regardais les gens de 45 ans, ils étaient vieux. Moi, je me sens tellement pas comme ça. On est tellement différents de la génération. On a un swag. I still go clubbing with my kids. Tu comprends ce que je veux dire? When we can. You should be here next week, too. I went to strip club with my kids. Jamais, je n'aurais fait ça avec mes enfants. C'est pas les parents. Nice, nice. La semaine prochaine, si tout fonctionne, on devrait avoir Kenny Burns, mon investisseur, sur Zoom. Lui, c'est un ancien. Ben, c'est un ancien. He's actually in the Kanye dock. Tu le vois souvent, whatever. Je ne l'ai pas fini. Est-ce que c'est bon? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas facté. J'ai commencé. J'ai entendu. Écoute, comme Kenny, il a 47 ans, 47 ou 48, puis dans le fond, lui, il était un gars de DC qui a grandi à DC puis il s'est juste ramassé par des circonstances dans Rockefeller. Fait que lui, il était, dans le fond, tu avais Jay-Z, tu avais Dame Dash, Biggs, OK? Biggs était déjà en arrière. Ouais. And you never really saw him, really? C'était vraiment les personnes. Moi, je me rappelle de Biggs parce que quand tu lisais la pochette, tu voyais dans les executive producer, c'est quoi encore? Whatever, son premier nom, Biggs Burke. I always remember, whatever, but you never saw his face, right? Well, Kenny was en arrière de tout ça. Il était comme un peu le road manager, tu sais, c'est lui qui planifiait les endroits où il allait faire des apparences, whatever. And in his house, he actually has the fucking plaques, man. Puis c'est lui qui a investi dans LS Cream. Shut up, à la vraie. Thanks. If everything goes well, sur Zoom. On m'appelle pour me dire on peut faire deux zooms. Anthony, oui, je te regarde, Anthony. Si tu me regardes, tu regardes. So, yeah, non, c'est ça, fait qu'on devrait la voir la semaine prochaine on Zoom et puis on va pouvoir parler de tout ça et puis c'est ça. if you want to be there, you're welcome to. All right, guys, ceci était l'épisode 156. Merci, Tami, vraiment apprécié. C'est pas la dernière fois, j'espère. C'est un plaisir. Je n'ai pas fini de parler. Yo, je n'ai pas fini de parler, dit Martin in front of the show. Merci, c'est pas vrai, si t'as pas de Gabi. I got you, brother, I got you. Yo, vax au matin puis Gabi, man. That's what it is. Anyways, guys, épisode 156. Merci, Martin. Thank you. Le podcast People We Out. All right, peace. Peace. Peace.